Bonjour, dans cette vidéo, nous allons essayer d'étudier comment fonctionne la navigation à l'intérieur d'une application iPhone. On rappelle que l'écran n'est pas suffisant pour pouvoir fournir à l'utilisateur une interaction de type menu, on ne peut pas raisonnablement présenter trop de fenêtres à l'écran de l'utilisateur, sur l'écran de son iPhone, et donc la navigation est obtenue autrement. Regardons premièrement comment c'est très souvent obtenu, par exemple, en constatant comment fonctionnent les préférences de l'iPhone. Lorsqu'on lance l'application Préférences de l'iPhone, on a une liste disponible, une liste qui permet de régler les préférences générales, les préférences de Safari ou les préférences de l'application photo, et la navigation, donc l'interface, nous suggère de cliquer sur un de ces objets de la liste et d'obtenir une vue plus détaillée. Donc on descend dans les détails, ici, de la configuration, en sélectionnant un objet dans une liste, et puis en remontant grâce au niveau, au bouton de navigation dans la barre supérieure. Alors, ce type de navigation est standard, et Xcode propose un template pour ce type d'application. Ce template, c'est le Navigation Based Application, et on peut observer que son icône représente effectivement ce que l'on cherche. On va donc donner un nom à notre application. Et ce que l'on va tenter de fabriquer, c'est une application qui nous propose une liste d'URL, et lorsqu'on sélectionnera cette URL, par un toucher si on a disposé d'un véritable iPhone, ou d'un clic dans le simulateur, on verra apparaître un écran qui nous représentera la page web de l'URL considérée. Tout d'abord, compilons le template, et observons ce qu'il nous fournit par défaut. Par défaut, il nous fournit tout simplement une liste vide. Donc on va désausser le template pour essayer de comprendre comment cela fonctionne, et comment cela est obtenu. Alors, on a dans les ressources, deux types de ressources. La fenêtre principale, la mainwindow.xib, qui ne contient pas grand chose si ce n'est que l'objet de navigation. Donc on voit apparaître ici le contrôleur de navigation. Le contrôleur de navigation a une barre de navigation, propose une barre de navigation dans laquelle effectivement vont apparaître des titres et des boutons permettant de revenir entre autres, de revenir à un niveau supérieur de navigation. Et puis, l'objet principal, le premier objet offert par cette fenêtre, c'est ce qui est contenu dans le route view contrôleur. Le route view contrôleur possède un fichier d'interface, et l'on constate ici qu'il nous présente une table view. Donc l'objet qui nous présente des listes d'items s'appelle une table view, une UI table view, dans Cocoa. Alors, il va falloir fournir des données. Et les données de cette table, c'est le code qui va les fournir. Donc il y a un protocole particulier qui fait que lorsqu'on tente d'afficher une table view, on va interroger un objet particulier qui est conforme au protocole table view data source, et dont le rôle est de fournir toutes les informations utiles à la table view pour pouvoir s'afficher correctement. combien d'items, quelle est la chaîne de caractère, ou les informations relatives à chacun de ces items, ça pourrait être des images, etc. Il se trouve que le template fournit effectivement un objet contrôleur pour contrôler la vue. Un certain nombre de méthodes, ici commentées, sont présentées dans la section correspondant au cycle de vie de la vue. Mais on trouvera un peu plus bas, un certain nombre d'autres méthodes qui sont liées au protocole dont je viens de parler, et qui est le table view data source protocol. Alors, on va donc modifier le route view contrôleur de telle sorte qu'il fournisse les bonnes données. Au passage, ici le template fait en sorte que le route view contrôleur est lui-même le data source. Il n'y a aucune obligation à cela, cela peut être deux objets différents. Le contrôleur d'une part, qui lui interrogera quand ce sera nécessaire, l'autre objet de type data source. Il se trouve ici que l'objet data source, c'est aussi le route view contrôleur. Bien. On voit ici trois méthodes qu'il est nécessaire d'implémenter. Tout d'abord, la liste des items peut être sectionnée. Donc il peut y avoir plusieurs sections d'items dans une table view. Par défaut, le template nous propose une seule section. Ensuite, pour chaque section, eh bien, l'interface demandera, le système graphique demandera, combien il y a d'items pour une section donnée. Donc la méthode qui est ici, qui est présentée ici, qui est table view number of rows in section, eh bien, reçoit en paramètre le numéro de section et est censé retourner le nombre d'items de la section. Donc la première chose qu'on va faire, c'est de rajouter dans le route view contrôleur un objet qui contient des URL sous forme de strings. Donc, on va rajouter une propriété ou un attribut URL strings. Cette propriété va être synthétisée. et puis, on va initialiser cette propriété à un moment particulier, au moment où l'objet ressortira du fichier exhibe. Donc la première fois que cet objet sort, on va en profiter pour initialiser l'ensemble des URL. Donc la première URL qu'on va mettre, peu importe, il va falloir en choisir. pourquoi pas, le site IBM. La seconde, pourquoi pas. Et puis, une troisième au hasard. et cette liste doit être terminée par nil. Donc, il ne nous reste plus ici qu'à renvoyer le nombre d'éléments pour notre section. Le nombre d'éléments, c'est justement le nombre d'objets qui sont dans notre tableau de string. Alors ensuite, l'interface graphique va demander que l'on remplisse chacun des items de la liste ou chacun des items visibles de la liste pour faire apparaître effectivement les différentes valeurs. Alors, sans détailler pour l'instant ce qui se produit exactement, mais on renvoie la documentation ici. L'idée, c'est de fabriquer ce qu'on appelle une cellule pour chacun des items. Il y a un protocole particulier pour obtenir cette cellule. Le protocole est particulier parce qu'on utilise un pattern de type Flyweight pour éviter de construire trop d'objets. Cette cellule est obtenue comme indiqué au-dessus. et elle a un certain nombre de propriétés qu'on peut modifier. Par exemple, on peut modifier le texte du label qui sera contenu dans la cellule. La cellule est dans un style particulier. On remarquera qu'il y a plusieurs styles éventuels de cellules. Prenons le style par défaut. Laissons le style par défaut. Et on va extraire de URL strings et bien simplement la chaîne de caractère correspondante à l'objet qui est demandé par l'interface. Et l'objet qui est demandé par l'interface et bien c'est indiqué par ce paramètre particulier qui est indexPath et qui permet de savoir qui contient entre autres le numéro de la section et le numéro de l'item dans la section. Donc il faut extraire de indexPath le numéro de l'item puisque nous n'avons qu'une seule section. Il est inutile d'aller chercher enfin de consulter cette valeur-là. Alors il se trouve qu'il y a une propriété qui s'appelle simplement row dans indexPath et qui contient exactement ce que l'on cherche. Si l'on compile et qu'on exécute on devrait obtenir la liste suivante IBM Google Maserati etc. Alors on peut rajouter quelques petites autres informations notamment les sections peuvent être nommer il suffit de regarder le protocole table view pour les nommer il y a une méthode particulière qui est le title for header in section on va fournir afin de tester comme nous n'avons qu'une section il est inutile de se préoccuper de consulter le numéro et on va simplement envoyer une string donc la présentation des données est la suivante est affichée le titre de la section les éléments de la section etc. une autre modification qu'on peut tenter c'est le style de la table view par exemple pour faire en sorte qu'il ressemble à celui qu'on avait observé dans les préférences de l'iPhone alors le style va être modifié ici de sorte qu'il s'appelle groupé et on le voit apparaître dans l'exemple fourni par Interface Builder si je recompile j'obtiens bien une section ressemblant à ce qui était présenté dans les préférences de l'exemple et on le voit à ce qui est dans les préférences Merci.